Bonjour à tous, vous êtes sur Cuisine AZ et aujourd'hui on cuisine un de mes plats préférés, le risotto. Pour cette recette de risotto nature, vous aurez besoin de riz à risotto, de bouillon de légumes, de vin blanc, de parmesan râpé, d'un oignon, de beurre, d'huile d'olive, de sel et de poivre. Première étape pour ce risotto, on va faire chauffer notre bouillon de légumes, ça peut être aussi un bouillon de volaille, un fumet de poisson. On va faire chauffer parce qu'il doit être chaud, voire bouillon pour la suite de la recette. En parallèle, on va émincer notre oignon. Alors on va placer notre bouillon juste derrière et nous on garde juste devant notre casserole dans laquelle on va pouvoir travailler. Je verse un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Ah voilà, le beurre commence à mousser, je vais pouvoir ajouter notre oignon ciselé. On va y mettre un peu de sel. Là, l'oignon sue. Mon riz à risotto. Alors il va devenir un petit peu translucide, vous voyez, sur les côtés on appelle ça nacré. Il va perdre un petit peu de sa blancheur. Et alors pour le riz à risotto, le meilleur rapport qualité-prix, c'est du riz arborio. Voilà, le riz commence à nacré. On va pouvoir ajouter notre vin blanc. Voilà, une fois que le vin s'est totalement évaporé, on va rajouter une partie de notre bouillon. On va mouiller juste à hauteur. Voilà, façon à recouvrir le riz. Feu moyen, le temps de cuisson à risotto, c'est environ 18 minutes. Et dès que le liquide s'est évaporé, on recommence. On va remouiller à hauteur. Il faudra environ 1,5 litre de bouillon pour 250 g de riz. Là, on le voit, le bouillon est quasiment évaporé. Donc on rajoute du bouillon à hauteur. Alors voilà, le risotto, il faut rester devant. Il faut s'occuper de lui pendant 18 minutes. Et on arrive sur la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon feu. Je vais rajouter le parmesan, le beurre. Je vais le laisser à couvert pendant 5 minutes, le temps que le beurre fonde, le parmesan pareil. Et ensuite, on mélange tout ça. Alors après 5 minutes, on va pouvoir mélanger tout ça. Et le beurre et le parmesan viennent lier l'ensemble. Alors je vais goûter, ça va manquer un petit peu de poivre forcément, mais au niveau du sel, on est bon. Juste un bon tour de poivre. On mélange, il ne reste plus qu'à dresser. Et voilà pour cette recette de risotto nature. A vous de l'aromatiser avec du safran, une autre épice, des champignons, il y a plein de choses à faire. Régalez-vous et à bientôt sur Cuisine AZ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada